Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode dédié à Factoryo Space Exploration. On reprend, on s'était arrêté la dernière fois. Et du coup, moi, entre-temps, j'ai terminé le spatioport de fluide. Tous les vaisseaux sont là. Bon, il y en a un qui n'a pas de radar, mais ce n'est pas très grave. Hop, on va arranger ça rapide. Et une fois que c'est bon, on va enfin pouvoir voir un peu comment fonctionner les choses. Par contre, je n'ai pas spécialement ce qu'il faut au côté construction, histoire que ça avance un peu tout seul sans moi, et que je puisse finir vite fait sur la fin. Là, normalement, on ne devrait plus avoir trop de problèmes d'accumulation de barils. On devrait arrêter complètement d'en recevoir. Du coup, avec le temps et la consommation d'acier, ça devrait commencer à vider un petit peu les stocks, gentiment. Il faut voir qu'on a presque 604 barils. 569 barils. Bon, déjà, le temps que ça, ça descende, je pense qu'on a un petit peu de temps devant nous. Normalement, c'est un problème long terme en moins à régler. Et ça, ça fait plaisir. Alors, ensuite, nous, on veut mettre des radars. Déjà un là, donc on va continuer dans la logique. Déjà, on va continuer dans la logique en mettant des poteaux. Bon, voilà. Oups, là. Là, est-ce qu'on est assez long ? Pas encore tout à fait. Voilà, comme ça, ça va nous faire gagner un peu de temps. Et là, toujours pas assez. Hop. Bien, j'ai déjà vidé le stock. Très bien. Je pense que je voulais faire. Tac. Prendre beaucoup, comme ça au moins, on aura de la marge. Je vais déconstruire un truc par là. Je ne sais pas trop ce que c'était. Donc, cette fois-ci, voilà, là au bout, là-bas, on y est presque. À la limite, on va rendir encore un petit poil. Comme ça, ça va nous permettre de faire avancer les poteaux électriques encore un peu plus. Voilà. Et là, normalement, ça devrait être bon pour mettre un radar ici. Voilà. Et tant qu'on y est, on va pouvoir se vider les poches avec ce qu'il nous reste de seul. OK. On a fini. On a fini. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, on a nos six vaisseaux spatiaux. Un pour le lubrifiant, un pour l'eau, un pour le pétrole lourd, un pour l'acide, un pour le gaz de pétrole et un pour le pétrole léger. Là, normalement, avec ça, on est très très bien pour la suite. On va arrêter de recevoir des barils. On va pouvoir vider les stocks et ça va changer la vie. Pour l'instant, je vais quand même laisser l'installation en place parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un gros problème, un de ces quatre, qui soit bloquant. Du coup, on va rester là-dessus. Mais vous voyez que toutes les pompes ont été branchées. Ah, qu'est-ce que s'est passé ? Ogden, Ogden, il fallait retourner de 60 C4. Toutes les pompes ont été branchées pour arrêter de faire couler tant qu'il y a 10K. Et là, vu qu'il y a plein de réservoirs, le temps que ça, ça descend en dessous de 10K, on va avoir de la marge. Ça, normalement, on devrait en finir une bonne fois pour toutes. Et on devrait pouvoir commencer à faire baisser le nombre de barils au fur et à mesure qu'on consomme de l'acier. Autre problème qu'on a, par contre, c'est que on ne reçoit plus assez de vitamélange. Quand on dit plus assez, c'est plus du tout. Et ça, j'ai regardé un peu pourquoi, c'est que sur Everglade, on ne reçoit plus de livraison d'explosifs. Et ça, c'est à cause de ce qui se passe sur Novice. On manque de... On n'arrive plus à créer d'explosifs. Je vais vous montrer ça rapidos. Hop. Bon, on va le remettre là-haut comme ça. Ça ne sera pas partir. Tac. La raison pour laquelle on ne crée plus d'explosifs, c'est parce qu'avant toute cette base, donc les explosifs, ils venaient de tout ici. Vous voyez qu'on ne crée plus grand-chose. Et le gros souci, c'est que ça, là, c'était du charbon. Et ça venait d'ici. Or, c'est vide. Donc, on a un petit problème. Du coup, on va se set-uper, je pense, une autre petite station de dépôt de charbon ici. Comme ça, ça nous permettra de faire tourner ce truc-là sans aucun souci. Je ne sais pas si on va voir tout ce qu'il faut pour faire une station. Mais bon, on va aller chercher un peu au môle avant et puis ça va bien se passer. normalement, ça devrait être pas mal. Côté énergie, si on en est comment ? Normalement, on est très large. Même les turbines, elles ne tournent vraiment pas à fond. Donc là, ça se passe très bien. On va devoir prendre des trucs comme ça, nécessairement. On va prendre un peu de gris aussi, histoire de dire. On va prendre un peu de bleu pour la forme. Voilà. Je n'ai pas repris justement tous les trucs que j'avais en stock là-bas en fait. Donc ça se trouve, j'ai tout ce qu'il faut déjà là-bas. On se dit les bras, je ne pense pas. Hop, on a quand même notre coffre à trucs au sol pour ne pas oublier. Et là, on peut se faire un peu de place en reposant des trucs qui ne servent que dans l'espace, notamment ça. Ça, on va regarder un peu mais après, on ne va pas en avoir trop besoin. Voilà. Ça, à la limite, ça peut rester là par contre. Il n'y a plus trop besoin qu'on switch de combi tout le temps en fait. je suis en train de me dire pour qu'on s'embêtait avant. Donc, comment faire ça ? On va revenir à l'endroit où le charbon arrivait avant. Déjà, on peut démonter cette partie-là. Toc, vocab qui ne sert à rien. C'est parfait. Pour ne pas trop s'embêter, on va juste le faire comme ça. Voilà. Et le charbon, lui, il venait de tout là-haut. Pareil déjà, on va démonter cette partie-là parce qu'il y en a plus un. Et après, on va pouvoir commencer à bosser sur la station elle-même. La question, c'est où est-ce qu'on veut la mettre ? Est-ce qu'on reste par ici ? Vu qu'il y a du train ici, on ne va pas trop s'embêter, on va la mettre quelque part par là. Donc, il va nous falloir une station de livraison de béton, euh, de béton, de charbon comme ceci. Alors, on va activer la construction l'espace d'un instant. J'ai pas copié plein de trucs. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah, mais c'est parce qu'on manque de... Ok, ça va être relou ça. parce qu'on n'a pas d'autres stations qui demandent du charbon. Pas grave, on va faire autrement, on va faire n'importe quel truc qui demande des choses comme ceci. Voilà, on va... Non, on peut pas les flipper, super. On va faire ça comme ça, mais on va le tourner un petit peu, voilà, histoire que ça aille quelque part par là. sont ça, on voudrait que ça aille globalement ici. Voilà, dans les grandes lignes, je pense qu'on va être pas mal comme ça. Ensuite, ça, on va vouloir le prolonger là. ici, ça va être la sortie, du coup. Ok, on va mettre toute la partie droite là, on s'en fiche. tac, tac, bah ici, toute cette partie déchargement de ce côté là, on s'en fiche pas mal aussi, en fait. Voilà, et on n'a plus qu'à venir rentrer après, ici, c'est toujours relou à enlever, donc c'est pas grave, on va laisser, j'ai la flemme, et ici, on va vouloir une entrée, du coup, qui va pouvoir aller comme ceci. Ok, donc, bah du coup, c'est parti, construction, hop, on va vite fait, par contre, s'arranger pour ne pas envoyer de train direct, forcément, hop, on va venir par là aussi, comme ça sera fait, ok, c'est bon, on a tous les feux, on a tout ce qu'il faut, voilà, bon bah, hop, on va casser ça, du coup, c'est bien ça qu'il nous faut, mais on va juste copier la partie pilotage de la station, comme ça, ce sera plus raccord avec ce qu'on a besoin de faire, voilà, si on n'aura pas de livraison, voilà, si ça, il va falloir avoir une livraison de fuel ici, sinon on ne va pas s'en sortir, on va ramener un réseau logistique jusque là, mais ça devrait aller, ensuite, il nous manque quoi, il nous manque quelques coffres, il nous manque du courant, très bien, bon allez, à la rigueur, on va faire, tac, voilà, au moins, il y a le courant ici, c'est le principal, ça, à la rigueur, on va tout de suite envoyer un mélangeur, comme ça, on sera tranquille, parce qu'il y a un mélangeur, il y en a déjà un là-haut, oui, on va aller chercher des robots pour amener la construction jusqu'ici, comme ça, au moins, on n'aura pas trop à s'embêter, voilà, est-ce qu'on a les robots les plus proches, par là-bas, a priori, oui, hop, on a tout ce qu'il faut, encore, la destruction, sur Respizia, cette fois-ci, quoi, oui, Respizia, c'est pas ici, je suis bête, bon, on va dire que ça va se réparer, avec un peu de chance, ah oui, il y a eu un changement aussi, trop tard, n'a pas vu, la map, depuis que j'ai dû changer la version pour avoir les pinces, les ceintures des céroïdes ont un peu changé, j'imagine que c'est pour indiquer les zones qui sont plus compliquées à traverser en vaisseau, bon, on verra un peu ce que ça implique plus tard, quand on ira se balader, hop, ici, je m'imagine que ça, ça ne va pas être possible, du coup, on va faire un truc comme ça, et là, pareil, on va vouloir prendre un peu courant comme ceci, voilà, comme ça, ça va nous permettre d'avoir une petite zone de construction, et là, on va pouvoir se permettre aussi de galer un peu tout ça, hop, et ça, il va falloir que ça traîne, tac, 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 voilà, et ça, perdu, il faut repousser un peu pour avoir une belle intersection qui va bien, et normalement, ça va être tout bon, il n'y a plus qu'à renvoyer le train ici, et ça va bien se passer, je vais t'attendre que les robots de construction fassent leur taf, et on va être bon, voilà, ça, ça devrait permettre de réalimenter tout ce qui pourrait avoir besoin de charbon dans la base, sachant que ça va surtout être les explosifs qui vont être importants, tant pis on a gardé un petit truc qui traverse un peu toute la base, mais bon, au moins c'est plus simple, on n'a pas 15 millions de trucs assez tepés, ici, est-ce qu'on a encore vraiment besoin de ça ? C'est ce qui revient du forage en profondeur, on va toujours laisser, ça ne mange pas de pain, ce qui va nous intéresser, c'est surtout ceux-là qui vont mettre 15 000 ans à arriver, on va laisser qu'ils arrivent ici, et qu'ils puissent après alimenter la production d'explosifs et de plastiques, parce que, notamment, il y a les deux, et aussi relancer la production de fer, ah non, la production de fer, on l'a électrisée, donc ça c'est bon, électrisée, électrifiée, peu importe, on va peut-être en remettre un poil plus et puis on va faire un petit changement, ok, là par exemple, on pourrait dire que là, on va vouloir que ça change un petit peu de côté, histoire de dire, un peu plus balancé, voilà, donc, notre charbon, il arrive, il arrive doucement, pas mal, alors ici, on voit que, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de vaisseaux, on a commencé, on a fini par avoir un beau spatio-port tout sympathique, c'est plutôt cool, on voit que tout se remplit pas trop mal, j'ai dû apporter un tout petit changement à la production de pétrole d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais je vais vous montrer maintenant, j'ai mis ici des pompes pour désactiver les trucs à pétrole léger, qui ne tournent que s'il n'y a vraiment plus beaucoup de pétrole léger, parce que des fois, c'était surtout le pétrole léger qui était en produit et pas les autres, cela prenait l'ascendant parce qu'il allait un peu plus vite, du coup, on ne produisait pas assez de pétrole moyen et lourd, enfin de pétrole léger et lourd, on ne faisait que du gaz de pétrole, pardon, là maintenant, problème résolu, visiblement, ça tourne mieux, j'imagine qu'on a relancé un peu d'acide, de batterie, de trucs comme ça, ça aidait aussi à consommer tout ça, bref, ça se passe mieux, et là en plus, on a notre charbon qui est arrivé, donc là normalement, on va relancer la production d'explosifs, ça va permettre de commencer à les renvoyer sur les planètes et de relancer un peu tout le monde, ça faisait quelques temps que le charbon était un peu bloquant pour plein de choses, là maintenant, ça devrait permettre de relancer pas mal la machine, en plus le plastique, pareil, ça a dû bloquer quelques trucs de production plus bas dans la base, notamment les structures faible densité, tout ça, donc là, ça devrait aider quand même pas mal, je vais me dire que tout ça, ça serait vachement bien si c'était beaucoup plus efficace, en fait, hop, on va peut-être booster un peu tout ça en rouge, comme ça, on sera tranquille, hop, voilà, quelque chose comme ça, et là, quelque chose comme ça, et à ce moment, c'était déjà en rouge ici, pourquoi, on n'a pas été jusqu'au bout, pourquoi on a mis du rouge là, alors qu'il n'y avait pas besoin, une autre question, hop, donc ça, pareil, on va vouloir lancer l'upgrade, ça devrait arriver gentiment au bout d'un certain temps, les robots vont se lancer, on se marie un peu, l'explosif de falaise ici, je pense que c'est encore très utile ça, bon, le temps où on construisait les trucs à panneaux solaires, mais bon, c'est fini, derrière nous, et comme ça, on aura deux fois plus d'arrivées de charbon ici, et ça sera bien, question c'est, est-ce que tout est dans une zone de construction, non, typiquement là, c'est pas le cas, voilà, il y a un petit trou, ça là pour combler ça, ici, c'est pas mal, et il y a peut-être à toute fin qu'on va avoir des soucis, voilà, en effet, c'est bien ça le problème, du coup, on va peut-être se mettre une petite zone gentillette de roboport, je ne sais pas trop par où on va les caler, ça, ça n'a pas l'air d'être trop utilisé, ça ne sera probablement jamais, du coup, j'ai bien envie de me baser là-dessus pour aller chercher ça, prévu un peu large côté voie de production, on va pas compter des choses, donc on va peut-être se décaler un peu plus haut, hop, et voilà, comme ça, normalement, tout le monde devrait être connecté au même truc, et ça va permettre aux robots d'aller jusque-là pour améliorer tout ça. Si la vulcanite, c'est bon, c'est pas un problème, donc ça, c'est cool, voilà, les robots sont déjà en route, c'est parfait, ça va nous permettre un peu plus du lourd, et là, j'aimerais bien même moduler peut-être un petit peu ça pour que ça carbure un petit peu plus, allez, comme ça, on aura un peu plus de production, on se permettra vraiment d'alimenter toutes les planètes sans trop causer l'interruption, hop, dans le doute, on va prendre comme ça, comme ça, on va pimpé un peu notre production, hop, donc si je fais ça, est-ce qu'on est à quoi ? On est à plus 60%, plus un peu d'efficacité, donc c'est très bien, on va faire ça partout, hop, comme ça, on sera un peu plus efficace avec nos ressources, et en plus, on sera plus rapide, très bien, et en plus, on va en profiter pour mettre un petit peu les modules, tant qu'on peut, les modules plus haut niveau, ça se permettra de balancer un peu plus du lourd, voilà, il y en a déjà, ça devrait permettre de déploiter un peu plus, on pourrait aussi mettre des balises pour encore plus accélérer les choses, mais bon, c'est pas un peu overkill à ce niveau-là, je ne sais pas, on va sur nous des balises, bon, on peut en fabriquer quand même, oui, il ne se coûte pas très cher, c'est juste un peu long, hop, là, on pourrait, on pourrait faire tourner trois trucs avec une balise, c'est pas incroyable, c'est pas incroyable, voilà, comme de cela, ils vont dépoter, voilà, plus 340%, là au moins, ça devrait y aller de façon assez sévère, on va même pouvoir décaler un petit peu ce truc-là, il va falloir le faire plutôt là, hop, et hop, voilà, là comme ça, ça devrait permettre d'envoyer presque une ligne entière, a priori, non, presque, je ne vois pas grand-chose, mais du coup, on va peut-être prendre deux modules comme ça, en mettre deux comme ça, pour ralentir un peu les choses, et là, peut-être mettre des modules, ça a l'air d'être bon en fait, c'est juste pour être sûr, voilà, comme ça, on aura vraiment notre ligne d'explosifs, nos lignes de plastique qui reviennent, donc là, normalement, on est mieux, de toute façon, le plastique, on pouvait se faire livrer par la base, je pense, non, on l'a pas fait, si, voilà, c'est là, ok, donc, plastique, ce n'était pas très grave de toute façon, au moins maintenant, on sait que c'est possible si jamais, il y a besoin, alors après, parce qu'on a vraiment besoin de consommer de ce côté-là, je ne suis pas sûr, on va aller régler ça, celui-là, on préférerait récupérer ce qui vient de l'extérieur, en fait, je suis en train de me dire, plus malin, voilà, plutôt là, et là, plutôt comme ça, et voilà, normalement, ça ne devrait plus trop bouger, et là, on est en explosif, donc avec un peu de chance, en orbite, on devrait revenir assez vite, avec des livraisons de, euh, vita-mélange, on va aller voir un peu, ce que ça en est, les tirs, c'est encore tout, voilà, c'est là, ok, donc, ici en orbite, ça va, ici, c'est quoi, c'est Egoï, encore, on est sur Atina, ok, pour l'instant, c'est Atina qui squatte tout, on va y avoir besoin d'un peu de temps, avant que ça se remplisse, sur Atina, ça a l'air compliqué, oups, c'est pas ce que je voulais faire, voilà, Atina, ok, où est-ce qu'ils vont l'explosif, ils partent par là, ok, ils sont utilisés pour les trucs qui envoient, pour les canons orbitaux, donc ça c'est cohérent, je vais vouloir que ça se tasse un petit peu, et que ça permette, de remplir le stock, et de laisser les autres, avoir des explosifs, je ne sais pas si de l'autre côté, le stock remonte aussi, pas évident, mais bon, si déjà il y a un côté complet, qui arrive, ça sera déjà, ça de gagné, forcément, tout part d'un seul côté maintenant, et ça devrait, aussi aider, à remonter le stock, et à pouvoir remplir les coffres, voilà, là, typiquement, on est en train, on a bientôt fini, de remplir tout le convoyeur, et après, il n'y a plus qu'à, remplir les coffres, voilà, est-ce qu'on a d'autres trucs à faire ici, je ne sais pas, voilà, on a du coup, en orbite, hormis ce manque là, qu'est-ce qu'il nous faut, ici ça n'avance pas, à cause de la science bleue, j'imagine, ça a l'air d'être la science bleue, qui pose problème, et ça du coup, c'est bloqué, parce que, alors il nous manque, des observations spectre visibles, bon, ça a l'air de tourner maintenant, c'est juste que ça a mis un peu de temps, à se lancer, c'est le spectre visible, qui est le plus compliqué, donc celui-là, il manque des observations spectre visibles, donc celle-là, ok, ce sont les miroirs qui galèrent, parce qu'il n'y a plus de charbon, ah, il va peut-être falloir se faire un système de livraison de charbon du coup, tant qu'à faire, partir en orbite, ça sera plus pratique, parce que là, de toute façon, on peut en mettre un peu en stock pour la forme, mais après, on voudra arrêter tout de suite, il y a déjà 10 cas, donc ça devrait être pas mal pour un premier temps, on va reposer tous les trucs qui nous servent qu'au sol, non, ça en garde, ça par exemple, on n'a pas besoin, voilà, on peut reprendre, et du coup, on repart en orbite, où on va pouvoir, ça te plaît, d'ailleurs, on a un vaisseau à déplacer, parce que, on a le problème des pinces, on a un peu parlé, parce qu'on a un peu parlé dans l'épisode dernier, mais, depuis qu'ils ont fait les changements, j'ai une petite connexion de vaisseaux maintenant en orbite, vu que j'ai fait des aires tours via les autres vaisseaux, depuis le changement des pinces de connexion des systèmes là, qui permettent de se brancher à l'extérieur, c'est un peu comme les robots, on ne peut pas, comme les, comment dire, ah, comme les trains, par exemple, on ne peut pas les mettre tous les crans, mais que tous les deux crans, donc des fois, il faut décaler tout ça, d'un tour, enfin, d'un, d'un de côté, quoi, du coup, on va pouvoir creuser un peu là, histoire d'être tranquille, hop, et là aussi, voilà, et après ça, on va pouvoir enlever gentiment, et replacer la nouvelle ligne, voilà, donc, vaisseau, donc vaisseau de logistique, c'est celui-là, donc on veut décaler tout d'un cran, donc c'est comme ceci, et là, les pinces ne devraient pas être un problème, c'est bon, les trucs n'étaient pas arrivés à temps, mais ce n'est pas très grave, on va recommencer, hop, là c'est bon, tout ce qu'il faut, oui, on est pas mal, et ça, on va pouvoir l'enlever, du coup, et puis, à la limite, on va amener carrément du charbon ici, comme ça, ce sera fait, il y aura tout qui sera prêt, hop, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on a tout, alors, il n'y a pas les pinces, on va pas me dire qu'elles sont encore pas bonnes, parce que quand même, ça sera un peu too much, bah si, elles ne sont pas bonnes, comment ça se fait-il, j'ai décalé d'un cran vers le bas, bah pourtant, non, pourtant si, ah, les deux là sont pas alignés en même temps, comme un boulet, j'ai tout décalé d'un cran, ok, très bien, et bah c'est reparti, on recommence, hop, ici on va faire un petit trou aussi, pour être sûr, voilà, et comme ça, on redécale tout, encore d'un cran, et on devrait arriver à court de problèmes potentiels, donc ouais, pour que ça soit là, il faudrait que les deux ne soient pas alignés ensemble, comme ceci, et comme ceci, d'ailleurs, il faut bien marquer que ça, ça s'enlève, hop, voilà, là déjà, ça devrait aller mieux, il faudra retenir cette petite subtilité, un peu relou, mais bon, un peu la flemme de refaire aussi, toute la blue point juste pour ça, du coup, on va se contenter, de ce qu'on a maintenant, ok, cette fois-ci, il y a des pinces, très bien, tant qu'on y est, on va pouvoir aussi, faire avancer un peu, la construction par là, histoire de préparer un peu le terrain pour la suite, voilà, on aura un peu de place, quoi que cela dit, vu qu'on va mettre des vaisseaux, on va peut-être pas pousser trop à partir de là, s'arrêter comme ça, moi non, ça sera mieux, plus safe, ok, bon, de toute façon, on va pouvoir s'arrêter là, pour cet épisode, parce qu'il y a déjà bien assiduré, ce qu'on va faire, c'est que je vais, de toute façon, on va prendre le temps, dans le prochain épisode, pour aller s'étopper, ce petit, chargement de charbon, et on verra après, quels sont les autres problèmes qu'on a, voilà, on vient consommer, un petit peu de circuit rouge, pour la science, ça, c'est plutôt pas bon, allez, du coup, moi j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine, salut, salut,